Avec l'hypnose et la méthode cathartique, Furet s'est rendu compte que la plupart des symptômes sont des équivalents de symboles ménésiques qui ne cessent de se reproduire psychiquement et que ceux-ci sont déterminés par des expériences traumatisantes bien souvent refoulues. Dans ses études sur l'hystérie, il parle de représentations pathogènes qui restent chargées d'émotions, des représentations qui ne peuvent être reproduites dans un chaînon associatif car marqué du saut de l'interdit. Ce qu'il va découvrir de déterminant, c'est que le fantasme peut être tout autant traumatisant qu'un événement vécu, que la réalité psychique de l'être humain est indissociable du rapport de l'être au symbole, du rapport de l'être au signifiant. S'il souffre donc de ses pensées inconscientes, il fallait le génie et le désir de Furet pour franchir le pas et inventer une méthode adaptée qui ne se contente pas comme une psychothérapie de mettre de la pommade sur une plaie, mais au contraire d'affronter les traumatismes dans leur personne à la fois fantasmatique et événentielle, d'opérer l'âme où l'être est le plus à vif. Je prends très au sérieux le qualificatif de ramonnage que Berta Pappenheim donna à l'expérience qu'elle fit avec Breer et Freud. Ce que l'on peut observer au fur et à mesure du lucule, et je parle à la fois en tant que psychanalisant et en tant que clinicien, c'est la fluidification de la circulation de l'énergie psychique. En luttant pour ne pas accéder à ses pensées refoulées, l'être en souffrance gaspille une quantité impressionnante d'énergie qui se manifeste comme compromis dans le symptôme. Ce qui est très sensible uniquement, c'est qu'en accédant petit à petit aux voies associatives qui restaient alors inaccessibles, non seulement l'être liquide petit à petit les symptômes qui le font souffrir, mais il dispose d'une plus grande quantité d'énergie pour agir dans la voie de son désir. En passant par de nouvelles nésions de pensée, dit Freud, nous procédons à des forages. Là où l'être commence à sortir des chemins de pensée qu'il maîtrise, nous voyons bien souvent dans son discours qu'il lutte pour se frayer un nouveau passage, une nouvelle voie de pensée qui était obstruée. C'est dans ce travail où il se démène pour se dégager un chemin que le psychanalyste opère très minutieusement, l'encourageant à avancer malgré l'obscurité et l'étant à déperger les résistances qui s'interposent devant ces nouveaux frayages. Ce repérage de la modulation de la voie est très important pour le clinicien. Non seulement cela met en évidence la prépondérance du signifiant sur le signifié, mais c'est un point de repère essentiel pour pouvoir opérer avec finesse. Si leurs représentations refoulées sont des signifiants, il faut étudier leur propriété, leur constitution dans la synchronie et dans la diachronie, leur substitution et transformation dans la métaphore et dans la métonymie, afin de pouvoir opérer dans le discours ces points de rencontre où se croisent la chaîne du discours et la chaîne signifiante. Au niveau technique, l'intervention du psychanalyste peut faire l'effet d'un aiguillage qui permet aux trains de pensée qui suivent des voies, certes balisées, mais où le circuit tourne en rond, d'accéder à de nouvelles voies ferrées qui permettent à l'aide de s'approcher de ces signifiants refoulées qui permettent de s'accrocher, en fin de compte, de son désir. La méthode est inexorable, tout autant pour le psychanalisant que pour le psychanalyste, car là où ce dernier cède sur la règle, la résistance du psychanalisant va s'infiltrer à l'emploi-même où il ne fait pas son travail. Que le névrosé fasse tout pour l'éviter, c'est compréhensible et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a besoin d'un soutien, mais que le psychanalyste se rend complice de cet évitement à cause de ses propres résistances et on a vite affaire à l'image d'un double où l'un des partenaires cautionne le symbole de l'autre pour continuer à nourrir le sien. A force de travail, il commence, et j'insiste sur ce mot, à force de travail, il commence à posséder les propriétés de l'aimant afin de pouvoir opérer dans cette position de semblant d'objet de dita. Au cas par cas, ni trop proche ni trop loin, il apprend à trouver la juste position pour que le psychanalyseant puisse trouver en lui un moteur pour affronter le travail, pour poursuivre ses associations libres jusqu'à ce qu'il puisse devenir sujet et continuer sa route en laissant celui qui fut ce témoin privilégié de son histoire sur le pas côté. Je vous remercie.